Sous-titrage ST' 501 ... Avancez, avancez, on vous attend. En tout cas, bienvenue à tout le monde. C'est toi la chef ? Est-ce qu'il y a un pasteur parmi nous ? Alors, s'il lève la main, que je puisse voir. Je suis moi-même pasteur, pasteur Gérald, et mon église était à Versailles, avec Sophie, mon épouse. Et donc, on est arrivés en 96 en Israël pour un premier voyage, en 96, ça remonte-là. Et j'avais été vraiment conquis par ce lieu, le jardin de la tombe. Il y avait vraiment la présence du Seigneur, de l'Esprit. Et puis, finalement, le Seigneur nous a appelés à vivre en Israël. Et nous sommes arrivés en 2005. En 2005, c'est-à-dire il y a 14 ans que nous vivons à Jérusalem. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir ici, parce que c'est vrai que ce jardin, je l'affectionne. Et ça fait 7 ans que j'y suis, comme pour les visites, pour les francophones. Et je suis le seul guide français. Donc, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Donc, ce jardin a beaucoup d'aspects qui sont intéressants, parce que ça correspond vraiment à tous les détails de l'Évangile. Je le mets en arrière, comme ça je verrai tout le monde. Et pour commencer, je dirais qu'il y a deux Golgotha. Peut-être, Malek vous l'a dit, il y a le Saint-Sépulcre, qui se trouve dans la Vieille Vite, vous le verrez. Mais là-bas, c'est globalement les catholiques, les orthodoxes et d'autres églises représentées. Ici, c'est principalement les évangéliques. Et c'est très intéressant, parce que toutes les nations viennent, évidemment, de toutes langues. Et c'est beau d'entendre chanter dans toutes les langues des chants qu'on connaît. En chinois, en anglais, bien sûr. Et toutes sortes de... Les philippins, les indonésiens, etc. Les caldoches, qui parlent français. Et donc, voilà, c'est très intéressant de voir que toutes les nations viennent à Jérusalem, parce qu'il y a un verset qui dit que toutes ces nations viendront adorer le roi des rois. Est-ce que vous êtes d'accord pour penser, pour dire que le Messie vient bientôt ? Oui ? D'accord. Il vient très bientôt. Et même les rabbins le disent, parce que nous sommes vraiment à la fin. Je vais vous donner quelques signes. Jésus a dit qu'il fallait savoir discerner les signes. Et quelques signes prophétiques. Il a dit notamment que lorsque le figuier bourgeonnera, et le figuier représentant représente Israël, et bien ce sera la fin... comment dire... la dernière génération. Et depuis 1948, nous sommes dans la dernière génération, puisque la création de l'État hébreu est vraiment un signe très très important. Ensuite, Jésus a dit, lorsque cette ville Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds par les nations, c'est-à-dire vous, moi, les goïbes, ce qu'on appelle les non-juifs, et bien ce sera la fin du temps des nations. Intéressant. Et bien ceci s'est fait en 1967, lors de la guerre des six jours, vous connaissez cette histoire, et Jérusalem a été délivrée par les soldats israéliens. Donc ils ont mis dehors les Jordaniens qui ont cru la ville, qui avaient entre parenthèses détruit toutes les synagogues. Et donc, maintenant, Jérusalem a été vraiment israélienne depuis 1967. Ce qui veut dire que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère messianique. Et que nous sommes de plus en plus proches de la venue du Messie d'Israël. Il va se révéler à son peuple, Israël, le peuple juif, et ils verront celui qui nous en perdus. Voilà, c'est marqué comme ça dans la ville. Donc on s'achemine vers ce retour, ou cet avènement pour les juifs, ce retour pour nous, parce que nous connaissons les joies de Jésus. Et il vient en gloire. Voilà, apporter la justice et la paix sur nous. Il y a dans ce jardin tous les émerges, je vous l'ai dit. Premièrement, un Golgotha, c'est-à-dire un rocher qui ressemble à un crâne. Le rocher du crâne, c'est le Golgotha. En arabeur. Ensuite, il y a une tombe. C'est la tombe d'un riche. Et qui est ce riche, d'après vous ? Qui est ce parisien riche ? Qui était disciple de Jésus, mais en secret. Ça, c'est l'école du dimanche. C'est pas Jésus. C'est Joseph d'Arimaté. Joseph, village, Hamathagne. On dit dans notre Bible, Joseph d'Arimaté. Et il y avait un collègue, parisien, Nicodème. Nicodème, c'était, enfin lui, Joseph et Nicodème, les deux grands parisiens. Vous savez, je viens de voir sur Internet, j'ai fait un article sur Nicodème, parce qu'il est enterré, pas très loin d'ici, au tombeau des rois. On l'appelait Bouni. J'ai découvert ça ? On l'appelait Bouni, Nicodème. C'est un homme très riche. Et c'est peut-être lui qui a fait construire un incitain qu'on va trouver tout à l'heure au centre. Ces deux hommes ont aidé Jésus de multiples manières. Par exemple, Joseph est allé voir Pilate pour déposer le corps de Jésus et le mettre dans sa propre tombe. La tombe de Joseph, la tombe de riche. Et c'est très intéressant de comprendre ça. Nicodème, lui, il a été confronté à Jésus. Et Jésus lui a dit, « Toi, le grand docteur d'Israël, tu n'arrives pas à comprendre comment on peut l'être d'en haut. » Est-ce que vous êtes né de nouveau ? Est-ce que vous, on est né de nouveau ? Chrétien, rempli d'esprit ? Ah, l'ébreu. Vous dites ça ? Très important, hein ? Vous êtes soit chrétien, soit pas chrétien. Né de nouveau, c'est vraiment, on veut dire, recevoir l'Esprit Saint qui nous donne une nouvelle dimension. Ça change toute notre vie. Il y a avant et il y a après. Alors, Nicodème ne pouvait pas comprendre. Et je vous explique pourquoi il ne pouvait pas comprendre. C'était quand même, c'était le grand docteur. Nous sommes au nord de Jérusalem. Nous sommes au nord du mont du temple. C'est-à-dire, on l'appelle le sanctuaire, le temple de Salomon. Et il y a un verset qui dit que tout sacrifice se fait au nord de l'hôtel. Jésus et le sacrifice s'est fait au nord. La mort de Jésus se trouve là. La prostitution se trouve au nord du sanctuaire. Mais ce que j'ai découvert est très important. Pas que moi, bien sûr, mais d'autres personnes aussi qui ont compris que le mot hébreu qui désigne le nord, en hébreu, c'est de sa faune. Je veux dire le code, aussi le code. Et lorsque Jésus s'adressait aux disciples en disant, je vais mourir, je vais être livré aux païens, et le troisième jour, je ressusciterai. C'est marqué dans les évangiles. Les disciples ne comprouvaient rien à ce langage, parce que c'était un langage codé, codé, c'est-à-dire avec le manu que de sa faune. Alors, je vous explique très schématiquement. Ça veut dire que les juifs ne pouvaient pas comprendre. Et aujourd'hui encore, ils ne peuvent pas comprendre la mort de Jésus. Parce que tout simplement, Dieu a voilé leur entendement. Et donc, ils sont le peuple aveugle et sourd, selon le prophète Israël. Alors, pourquoi ? Ça, c'est le mystère de Dieu. Mais n'oubliez pas, Paul, dans Romain 11, il n'ignore pas le mystère d'Israël. Ça veut dire qu'on ne doit pas piétiner, ou plutôt, on ne doit pas, comment dire, se refuser de comprendre pourquoi les juifs n'acceptent pas Jésus. C'est simplement parce qu'ils ne le peuvent pas. Sauf exception, bien sûr, parce qu'il y a une église messianique dans le monde, et à Jérusalem, il y a des églises messianiques, et les juifs qui ne font pas y échouer. Mais globalement, la nation d'Israël ne peut pas accepter Jésus. Jusqu'à ce qu'il se révèle lui-même. Voilà, ça c'est le mystère d'Israël. Et ils verront celui qu'ils ont percé. J'attends ce moment, parce que je vis à Jérusalem, et j'attends le moment où le Seigneur va descendre dans la gloire, poser ses pieds sur la montagne des Oligiers. Vous êtes allé ? La montagne des Oligiers, c'est de là où Jésus est parti. Et c'est là où il reviendra. A Gethsémane, donc en bas de la montagne, il y a Gethsémane. Et c'est là où Jésus a souffert le martyr, parce qu'il a accepté de prendre sur lui le péché des mondes. Et on reparlera. Donc maintenant, on va aller voir le Golgotha, premièrement. Ensuite, on ira au centre du jardin, et on finira par raconter trois stations. Mais non, ce n'est pas les stations, c'est simplement des manies. Introduire les explications, pouvoir s'asseoir, comprendre, et prier pour vous ce matin en disant pour leur intelligence. Parce qu'on a besoin de l'esprit pour comprendre les choses de Dieu. Et c'est valable pour vous, comme pour moi. C'est toujours pareil. Seigneur, ouvre nos intelligences. On a besoin d'en savoir toujours plus sur deux. On va aller maintenant au Golgotha. En sachant une chose, c'est que le visage qui ressemble à une crâne est défiguré depuis 2015. Pourquoi ? Parce que le nez... Regardez, je vous montre une image. Le nez est tombé. Regardez cette image. Est-ce que vous voyez un visage ? Oui. D'accord ? Oui. Visage. Donc, ce visage, c'est le Golgotha. On va le voir tout de suite. Le nez est tombé depuis 2015 à cause de la neige. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'ai posé une question à Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi ? Ça fait 2000 ans qu'il tenait ce nez. Pourquoi maintenant ? Et je crois que j'ai la... Enfin, personnellement, j'ai la conviction de ceci. C'est qu'on n'a plus besoin du témoignage des pierres parce qu'il vient en personne. Voilà. En chair et en os. Alors, nous devons l'attendre et l'espérer et le prier. On y va maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre, mais l'aide de l'hier et quand ils lui goûtaient, ils ne voulaient pas boire. Le crucifiaire, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin qu'ils s'accomplissent ce que le prophète avait annoncé, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon avis. Puis ils s'assiraient le carter. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui, chef crucifié, deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, les passants, l'insultés et secouaient la croix en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, les anciens, et les anciens se moquaient aussi de lui, en disant, en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit, « Je suis le Christ de Dieu. » Les gigants crucifient avec lui l'insultés, et aussi de la même manière. De midi jusqu'à trois heures de l'après-midi, il y eut une fénèbre sur tout le pays. Vers trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, la mort s'abattue à lui. » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « La pelle de Dieu. » Aussitôt, l'un d'œuf courut contre une éponge, qu'il n'inviva devinait. Il la fixa à un roseau, et lui donna à boire. Et les autres disaient, « Laisse-t-on, voyons s'il y reviendra le tour de Dieu. » Jésus trouça de nouveau un grand cri qui est rendu l'esprit. Et voici que le voile du tombe se déchirant en feu, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tombe là, les rochers se sont pris là, les tombeaux s'ouvrient, et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Etant sortis des tombes, ils rentrèrent dans la ville sainte, après la résurrection de Jésus, et apparirent un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande chœure et dirent, « Cet homme était vraiment le fils de Dieu. » Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elle avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Jébédie. Le soir venu arriva un homme riche d'arimaté du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait croiser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre mari étaient là assises vis-à-vis du tombeau. Le lendemain qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens allèrent ensemble à chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore. Après trois jours, je ressusciterai. » Donne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième bout afin que ses disciples ne viennent pas voler le camp et dire au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde ? » « Allez-y, garde-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Moi, je ne vais pas faire une grande explication. Ça parle de lui-même, le texte. Ce que j'aimerais juste rappeler, c'est le message du président de la FDMA quand il a dit « Vous allez voir Golgotha et Gethémanie. » Donc, en élan, moi, j'ai eu une larve aux yeux quand j'ai regardé l'audio. Il m'a été consacré. C'était pour moi. Donc, c'est pour chacun de nous. Et comme le pasteur a dit tout à l'heure, nous soyons des ambassadeurs. Que ce moment ne soit pas vraiment un moment d'autorisme. Que nous soyons conscients que Jésus va revenir bientôt. Et que nous soyons prêts pour cela. Et c'est une grâce de pouvoir venir en ce lieu ou d'être à témoin de tout cela. Comme il a été dit, c'est peut-être pas. Comment on voyait que c'est pas vrai-vrai. Mais nous avons la foi par là. La foi, c'est pas... On n'est pas comme Thomas. Je ne crois pas tant que je ne vois pas. C'est une conviction. Ouais. Enfin, c'est ça la foi. On espère quelque chose qu'on ne voit pas. On peut lire ça dans Ébule 11.1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, que ce moment que nous allons passer en terre sainte augmente notre foi, afin que nous soyons prêts pour le retour de Jésus. Je laisse le Saint-Esprit nous toucher dans tout ce que le Seigneur va nous faire découvrir pendant les deux jours. Si vous voulez qu'on chante encore une démonstration. Vous connaissez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je vous remercie. 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 Je vous remercie.